Bonjour à tous, merci d'être présents à cette session, première de la journée, a priori, on ouvre le bain. Je m'appelle Frédéric Passon, Bruno Cornet, c'est parce que je suis plus vieux, c'est pour ça. On est tous les deux de l'HPE, on vient tous les deux de Grenoble, et on va vous présenter ce matin une petite session qu'on a déjà donnée à quelques endroits sur ProcMail REST API. En vous expliquant un peu le travail qu'on a fait autour de ça. Moi ça fait 20 ans que je suis chez HP, j'ai toujours travaillé dans la gestion d'infrastructures, l'automation, le cloud, quand c'est arrivé chez HP. Je fais un petit peu de développement, mais pas grand chose, je m'amuse avec des systèmes IFI, j'essaye de construire des streamers IFI avec du Linux, des solutions comme Volinio par exemple, ça c'est rigolo. Et je fais partie d'un programme chez HPE qui s'appelle le HPE Dev Community. Et donc une seule URL à reconnaître, c'est celle-là, hpedef.io. Et donc on essaye de former une communauté de développeurs au sein d'HPE et à l'extérieur. Et au sein de ce programme, je suis en charge d'un outil qu'on appelle le Hackshack, qui est l'endroit où les développeurs viennent quand on faisait des événements physiques. On invitait les gens à venir nous rencontrer à cet endroit, on faisait des ateliers avec eux. Et à cause de la pandémie, bien évidemment, on a transformé ce Hackshack en quelque chose de virtuel. Et tout le travail qu'on a fait autour de ce Hackshack virtuel pour délivrer des workshops, des ateliers en ligne, c'est ce qui a permis la création de ce REST API, ce ProcMate REST API. Voilà, donc le but de la communauté, c'est de partager, communiquer et collaborer autour de produits, de solutions HPE et de l'open source, bien évidemment. Donc on essaye d'impliquer de plus en plus de projets open source dans ce que l'on fait. Oui, donc moi je m'appelle Bruno Corneig, je travaille depuis à peu près la même période que Frédéric chez HPE, une vingtaine d'années. Basé également à Grenoble, je fais partie d'une équipe qui s'appelle le Customer Innovation Center, qui est basé entre Grenoble et Genève et on fait des activités de présentation de solutions auprès des clients. On fait des workshops, on fait des proof of concept, maquettage, puisqu'on a un data center autonome dans lequel on peut modéliser en fait les infrastructures des clients et puis leur montrer les solutions que l'on peut déployer pour résoudre les problèmes qu'ils nous remontent. Et puis je traîne dans le secteur de l'open source depuis 1993, j'ai été project lead sur différents projets. Là je vais être un peu sur le stand Mageia par exemple, le restant de l'événement, puisque je suis un contributeur également sur ce projet-là. Et puis à côté de ça, je fais aussi de la musique, mais pas dans le même domaine. Moi je fais de la musique en vrai, j'aimais du son moi-même et je ne fais pas qu'en écouter, mais j'aime bien écouter aussi. Donc là on va vous parler aujourd'hui de la partie workshop on demand, qui a été développée pour permettre à des clients, partenaires, personnels d'HP également en interne, de pouvoir se familiariser avec diverses solutions ou divers outils open source, sous l'angle API. Donc comment on pilote ces plateformes, ces environnements au travers d'interfaces de programmation, quels que soient les langages utilisés. Donc l'expérience utilisateur est assez simple en fait, elle est en trois parties. La première c'est s'enregistrer, donc on a un portail web qui est disponible, sur lequel le participant va donc s'enregistrer, il va mettre son nom, son email, le nom de sa compagnie. Il va accepter les termes et conditions d'utilisation de ce portail. On va lui fournir une plateforme pendant une durée de temps qui varie entre 2 et 4 heures. Une fois qu'il sera enregistré, en fait, le portail, à travers l'API ProcMail dont on va vous parler, va interagir avec un back-end qui contient un JupyterHub, un ensemble de playbooks en cible et de scripts bash. Et à travers cette automation, on va fournir à l'utilisateur un notebook sur le web. Et à partir de là, le client va recevoir les informations dans un email, il va pouvoir se connecter à son notebook, réaliser son workshop, comme on disait, en interagissant avec un second back-end qui lui va être celui des endpoints. Donc les endpoints peuvent être publics, peuvent être privés, ça peut être des infrastructures HPE ou ça peut être des solutions logicielles, ça peut être du Kubernetes ou d'autres choses. Et donc le but, c'est vraiment de permettre à l'utilisateur de se familiariser avec différents concepts. Donc on a justement des cours sur Kubernetes 101, on a des choses sur comment interagir avec, faire de l'infra-race code avec des infrastructures HP, que ce soit du stockage, du serveur et ainsi de suite. Donc ça peut être des choses, des interfaces de management comme Redfish et autres. Et enfin, à la fin, on espère que les gens sont satisfaits de l'expérience et ils vont nous fournir des feedbacks et éventuellement, ils pourront partager sur les réseaux sociaux leur apprentissage à travers un système de badge qu'on a mis en place. Donc ça, c'est une grosse maille, vraiment le schéma directeur du workshop en demand. Donc un mail, un proc mail et je laisse la parole à vous. Et puis on vous fera une petite démo en direct si ça fonctionne bien, sinon on a une petite vidéo de secours au cas où ça ne fonctionne pas bien. Donc comment ça fonctionne cet API mail ? En fait, on est obligé, on ne peut pas utiliser, entre le portail web et le back-end, le premier back-end, on ne peut pas utiliser une REST API classique parce qu'on a tout un tas de mécanismes de filtrage entre l'endroit où se trouve le portail et l'endroit où se trouve le JupyterHub qui font qu'on a cherché une solution aussi robuste qu'une REST API mais basée sur des protocoles beaucoup plus anciens, à savoir SMTP. Le gros avantage, c'est que SMTP, c'est un système qui fournit des queues de traitement gratuitement dans tous les systèmes de mails. Vous empilez les mails et puis ils sont gérés comme ils peuvent. Vous pouvez faire du reversement d'une queue dans une autre. Donc ça vous permet de passer des firewalls ou des infrastructures de sécurité un petit peu complexes assez facilement. C'est quelques avantages qu'on a par rapport à du HTTPS parce que là où on doit avoir une connexion directe entre le client et le serveur, là on n'a pas besoin de mettre des proxys en place ou des systèmes très compliqués. Le mail suit son flow et il arrive directement sur la machine. Il arrive dans un système ProcMail et le ProcMail, c'est un outil qui va nous donner avec quelques règles. Ici, les trois verbes que l'on a déclinés pour notre API, qui est un verbe create pour pouvoir activer la création de la demande de workshop. Donc l'utilisateur va initier auprès de la plateforme la création du workshop. Ça veut dire qu'on va créer un user spécifique, on va instancier chez lui tout le contenu des notebooks et on va lui envoyer un mail pour lui dire voilà les credentials pour accéder à la plateforme. On met à jour ces credentials au passage. Et la personne va pouvoir se connecter sur cette plateforme web pour tourner le notebook dans un Jupyter et pouvoir travailler sur son workshop et puis comprendre les mécanismes qui sont derrière. Ce qui nous intéresse, c'est la transmission de connaissances au travers de ce mécanisme du notebook. Au début, il va faire le create, quand il va arriver à la fin de son workshop ou au bout du time-out de 4 heures, s'il n'a pas eu le temps de tout finir, nous on va faire du ménage sur la plateforme de manière à libérer les espaces, les ressources et pouvoir les allouer à d'autres utilisateurs qui viendront également s'enregistrer. Donc il y a deux phases, une phase de cleanup, une phase de reset qui correspondent à l'élimination de toutes les données de l'utilisateur, reset du password, etc. Et puis libération des ressources au niveau des plateformes de back-end, s'il y avait des plateformes de back-end qui étaient impliquées. Et puis on a développé des petits scripts de test pour facilement, nous, sans passer par le portail, faire des tests en locaux, en invoquant directement le proc mail. Donc on a une interface API qui est relativement simple, comme des verbes au niveau d'une interface REST API HTTPS, mais basée sur du SMTP. On ne les a pas appelés GET, POOL, mais c'est le même principe. Exactement. Alors derrière ça, on utilise pas mal d'Ansible pour pouvoir automatiser le déploiement des notebooks. Et dans Ansible, on utilise aussi pas mal la notion de Jinja 2, donc des templates Ansible, qui nous permettent de pouvoir instancier tout un tas de variables et en fonction de nos besoins, parce qu'on a plusieurs plateformes. On a des plateformes de production, comme celles que vous verrez là tout à l'heure dans la vidéo, dans le live. Vous avez des plateformes de staging, on a des plateformes de SaaS également. On teste différents environnements aussi en interne. Donc on a besoin de rendre variables tout un tas de paramètres pour le setup des notebooks. Et puis dans le notebook lui-même, par exemple, on voit qu'on fait référence au student lui-même, au numéro d'étudiant qui est mis, qui est généré en fait à la volée. Et donc ce numéro d'étudiant, qui est aussi mentionné dans le notebook que l'étudiant reçoit, sera mis à jour par le Playbook Ansible au moment de la délivrance dans le compte de l'utilisateur. Donc tout ça, c'est complètement automatisé et c'est complètement variabilisé pour nous permettre d'être le plus portable possible. Aujourd'hui, par exemple, on tourne sur des distributions Ubuntu, mais on a fait un portage pour une autre équipe qui avait besoin d'un SoundOS très facilement, parce qu'on a quand même des Playbooks qui sont extrêmement portables d'un côté à l'autre. Déjà, on n'a pas beaucoup de temps, alors il faut aller vite. Il faut que tu parles toujours dans le micro, parce que c'est pour l'enregistrement. D'accord, alors je vais parler dans le micro. Merci, c'est gentil. Donc là, vous avez le site web dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc hpedev.io ou développeur.hpe.com. Et en fait, sur ce site web, vous allez avoir toutes les informations qui sont relatives à ce que HPE peut fournir à un développeur. Donc vous avez des accès à des repos GitHub, vous avez accès à des blogs techniques sur de l'interfaçage entre l'infrastructure HPE et n'importe quel outil open source ou non. Vous avez des vidéos, vous avez aussi des liens vers ce qu'on appelle les Munch & Learn. Donc ce sont des sessions techniques ouvertes, non seulement aux employés HP, mais aussi à l'extérieur, aux clients. Donc on adresse, je ne sais pas, ça pourrait être des choses sur les data lakes, sur ML Ops, AI et ce genre de nouvelles technologies, entre guillemets, et qui sont, où on fait intervenir des speakers qui sont non seulement d'HP, mais aussi de l'extérieur. Donc vous avez le lien dans les événements de cette page. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est le Hackshack. Donc vous avez le lien vers le Hackshack, qui est donc cet endroit où on peut faire des ateliers. Donc on va aller dans la partie workshop, et là on va arriver sur un catalogue, donc qui va vous présenter l'ensemble des workshops qui sont disponibles. Merci de... Ouais, exactement. Voilà. Donc on en a... Il ne voit plus rien. Je vais mettre mes lunettes. Voilà. Clac. Pop, pop. Et donc pour chaque workshop, donc on a la description, le bouton d'enregistrement, on a un bouton Learn More qui va vous permettre d'aller voir éventuellement d'autres informations, et un replay en vidéo du workshop, dans le cas où la personne ne se sentirait pas assez en confiance pour réaliser le workshop toute seule, même s'il est assez guidé de par la nature du notebook qui a dans toute la partie markdown, la description des activités à réaliser. Donc il y a une vidéo, un replay qui a été mis en ligne et qui permet donc à la personne de le faire en même temps, si vraiment elle ne se sent pas tellement en confiance. Donc on va dire que j'ai envie d'apprendre un peu des choses sur Kubernetes. Donc je vais m'enregistrer. Oui, ben, alors il faut que je mette Bruno Kornick alors. Ouais. Puis mon collègue, parce que tu as un super clavier. Je n'ai pas le compte. Mais ce n'est pas grave, on montrera dans la trace simplement. Voilà, je n'ai pas l'habitude des claviers français, c'est terrible. Oui, 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 oui. Donc ça, c'est plutôt Bruno. On accepte donc les termes et conditions dans lesquelles il est précisé que le workshop va durer un certain temps et qu'au bout de ce temps donné, le workshop sera nettoyé automatiquement et ainsi de suite. Donc je clique sur Register. Et là, donc on me dit bravo, vous êtes enregistré pour ce workshop. Et donc là, je vais... Et là, dans le back-end, en fait, le ProcMail API a déjà reçu l'email et est déjà en train de traiter l'automation nécessaire. Donc on va voir que on a mis à jour des passwords tout en haut. On a un sudo change password. On a généré un mot de passe automatiquement, un random password qui va être alloué à l'utilisateur automatiquement. On va nettoyer le Student Folder au cas où le cleanup ne serait pas bien passé. On fait un erasing à un moment, donc on nettoie. Et à partir de là, après, on va copier, merci, on va copier, donc à travers un Ansible Playbook que vous voyez au milieu ici, le contenu du notebook qui a été choisi. Donc quand on reçoit l'email, en fait, on reçoit les trois informations critiques qui sont le verbe création, le nom du workshop et le Student ID auquel on va associer l'utilisateur dans l'environnement. Ensuite, on fait le... Des clés SSH. Oui, on part... Voilà. Pour chaque workshop donné, en fait, dans la base de données des workshops, il y a différents tags qui sont associés au workshop. Il peut y avoir un LDAP, il peut y avoir un script de reset, un script, un autre script d'automation, et ainsi de suite. Donc selon les tags qui sont associés au workshop, on va en fin de compte réaliser différentes actions. Dans le cas présent, en fait, on a réalisé des scripts liés à Kubernetes pour mettre à jour l'environnement. Une fois que ça c'est fait, on va informer le registration portal, enfin le portail d'enregistrement de toutes les choses que l'on a réalisées. Typiquement, le Student devient actif. Le mot de passe est le suivant, celui qui a été généré. Ce mot de passe va être attribué à l'utilisateur, va être envoyé par le portail d'enregistrement à travers un email, le deuxième email que le client va recevoir ou dans lequel il va recevoir, en fait, le lien vers le serveur Notebook, le serveur Jupyter, avec son Student ID, son mot de passe, avec lequel il va pouvoir se loguer et réaliser son workshop. Donc là, hop, je vais essayer de vous... On met là ? Ouais. Donc, on ouvre un Notebook. Voilà. Pas trois. Voilà. Et c'est Student. Voilà. Et donc là, on se retrouve dans le Notebook. Donc, on va ouvrir directement un README first, pardon, je m'écarte. On va ouvrir directement un README first qui va donner les informations. Ah oui, mais normalement, il n'y a pas de kernel sur celui-là. no kernel. Je lisais ça. Je lisais. Ok. Et donc, dans le README, en fait, on va délivrer les premières informations liées à l'utilisation des notebooks pour les personnes qui ne sont pas familières avec cet environnement, comment utiliser les selles et ainsi de suite. Et ensuite, on va directement partir sur les différentes parties du lab. C'est bizarre, je les ai toutes enlevées quand même. Donc là, c'est du bash. Non, 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 c'est du bash. Bon, ok. Je l'ai fait des mots comme d'habitude. Et donc là, on peut ensuite, c'est l'ensemble des séries de selles. Donc là, on va initialiser l'environnement Kubernetes, récupérer les informations sur le cluster et ainsi de suite. Et on va tourner le workshop. Et donc là, vous voyez par exemple que le notebook a bien été instancié durant la phase Ansible en fonction des données qu'on récupérait par les variables d'environnement. De même que tout ce qui est Gateway Host, Controller Endpoint, tout ça est adapté en fonction de la plateforme sur laquelle on est en train d'exécuter les workshops puisqu'on peut les déplacer à la demande. Donc là, après, c'est un notebook Jupiter classique. On tourne les cellules. Ça nous donne des chargements de variables au début. Et puis après, ça va nous faire des opérations curl sur les... C'est à cause du nocarnel, je pense. Ah, mais oui. Il faut qu'il soit qu'il passe en batch normalement. Mais il ne veut pas. Bon. Alors, on va repartir sur la vidéo. Ça m'embête. Alors, je corrige ça tout à l'heure. Donc là, voilà. Dans la vidéo, on vous montre qu'on reçoit les différents e-mails. Donc là, c'est le premier, le welcome e-mail. Ensuite, il y a un deuxième e-mail qui va vous donner les moyens de se connecter. Le troisième... Ah, pardon. Excusez-moi. Le troisième e-mail... Oups ! Le troisième e-mail sera donc celui... On envoie un reminder, en fait, une heure avant la fin du workshop ou une demi-heure selon la durée associée. Donc, on lui dit, voilà, votre workshop va bientôt se terminer. Sauvegardez votre travail. Et dans le... Comment dire ? À l'arrière-plan. Une fois que le temps est écoulé, on va réaliser les mêmes actions, mais on va défaire, on va détricoter tout ce qu'on a tricoté lors du déploiement du workshop. Oui, c'était tard. Et donc, voilà. Ensuite, on réinitialise les mots de passe, on réinitialise l'environnement, on vide le folder de l'étudiant et ainsi de suite. Ensuite, donc, on arrive sur le dernier e-mail dans lequel on vous demande de fournir des feedbacks et éventuellement de partager votre expérience. Et voilà. Donc, après, il y a un survey, comme je disais, et on remplit le survey. Et c'est à peu près tout. Après, on a donc le badge que l'on peut partager sur des réseaux sociaux. Voilà, voilà. Je te laisse reprendre la main. Juste en passant, l'interface ProcMail, en fait, ce n'est pas une interface API standard. C'est mon fils qui m'a expliqué ça l'autre jour. Enfin, qui m'a expliqué et qui me dit c'est bien ton truc, mais une véritable API, le temps de latence est beaucoup plus bas. Je lui ai répondu que dans notre cas présent, la latence, on en avait un peu, pas grand-chose à faire parce que vu l'automation qu'on fait derrière, on n'est pas dans des latences microniennes, on va dire. Donc, ce n'est pas vraiment important et le fait qu'on reçoive l'email suffit, en fait. En fait, c'est une interface de vieux. Il faut être clair. Ça a été conçu par des vieux. Pour des vieux. Non, pas uniquement. Non, non. Mais en fait, oui, la partie qui est intéressante, c'est que c'est complètement asynchrone. On n'a pas besoin d'avoir une communication directe entre le client et le serveur parce qu'on n'a pas de temps de réponse important à tenir dans ce cadre-là. Donc, c'était largement suffisant comme type d'API et puis beaucoup plus robuste par rapport au modèle de sécurité qu'on avait, beaucoup moins compliqué à gérer. Et finalement, grâce à ProcMail, l'automatisation est extrêmement simple à faire. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas que la reste API dans la vie qui marche. Suivant les cas de figure devant lesquels vous vous trouvez, vous pouvez aussi utiliser des choses plus anciennes mais qui sont relativement bien fonctionnelles et très robustes également et qui peuvent vous rendre pas mal de services. Pour l'instant, tout ça, c'est géré sur des ripogits qui sont dans une zone privée de GitHub. On a 25 workshops opérationnels en production. Vous pouvez aller sur le site de toute façon et les tourner comme vous le voulez. On l'a dit, c'est basé sur une Ubuntu 20.04 pour le moment avec tout un tas de kernels Jupiter. Donc, c'est pareil, la construction de notre appliance elle-même est gérée par des playbooks des playbooks en cible et donc on sait redéployer cette appliance-là relativement facilement et donc ce qu'on est en train de travailler c'est de regarder comment on peut open sourcer toute cette mécanique-là pour que quelqu'un d'autre qui a envie de mettre à disposition un JupyterOB soit en interne de sa structure ou même à disposition de l'externe pour faire un peu la même chose que ça puisse le faire le plus facilement possible. Donc, on est en train d'isoler les portions qu'on peut facilement mettre en open source parce qu'on a toute une partie de back-end qui est propre à des mécanismes de fonctionnement avec des back-end HPE n'a pas grande utilité pour le public général donc on travaille un petit peu là-dessus. On essaye aussi d'améliorer le périmètre de workshop et c'est la même chose c'est des plateformes qui sont vouées à accueillir donc si vous avez vous-même des développements de notebooks Jupyter et que vous voulez les faire roster sur cette plateforme-là et pas de problème contactez-nous et puis on sera ravis de les mettre à disposition. C'est essentiellement là-dessus qu'on voulait insister et donc il y a un certain nombre de noyaux Jupyter qui sont disponibles donc on peut faire des workshops dans tout un tas de langages ou de structures d'outils donc Python, Rust, Go, Java pour les langages Ansible, Bash, PowerShell, SSH pour les shells entre guillemets. Et s'il n'y a qu'une slide à retenir c'est une URL c'est la première URL hpedef.io celle qui vous donne accès à toutes ces informations-là avec le lien vous aurez les slides qui seront disponibles sur le site web de la conférence et tous les liens sont cliquables vous pouvez facilement nous contacter surtout contacter Frédéric parce qu'en fait moi je ne suis pas dans cette équipe-là du tout je suis juste là pour essayer d'aider un peu à faire en sorte que les choses marchent mais voilà c'est leur travail et c'est vraiment intéressant d'avoir une équipe qui est focalisée sur l'interface avec les développeurs et qui donne un petit peu une idée de comment on peut automatiser aussi bien l'interfaçage avec le matériel que l'on sait automatiser de l'interfaçage logiciel classiquement je pense que c'est ça qui est aussi intéressant dans le travail qui est fait et si vous ne connaissez pas par exemple Redfish regardez les workshops Redfish on demand qui sont dessus parce que ça nous donne une idée assez précise de comment aujourd'hui on peut gérer du matériel exactement à l'identique que le logiciel par de la REST API au travers d'un repo git et puis des playbooks en cible qui vont pouvoir contrôler la configuration de votre matériel pour l'amener dans la configuration exacte que vous voulez et nous restons à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir on sera à l'extérieur de la salle parce que comme les sessions ne durent que 20 minutes on ne peut pas avoir non plus trop trop de temps donc on sera là et on est disponible donc on vous attend si vous avez des questions on sera ravis de répondre voilà un grand merci à Frédéric et à Bruno merci merci applaudissements applaudissements C'est parti.